Hello la team, j'espère que vous allez bien. Ce qui fait partie intégrante du charme de One Piece, c'est son originalité concernant les pouvoirs de ses personnages. Matérialisé sous la forme des fruits du démon, Oda a trouvé une recette unique pour nous hyper toujours plus. Je ne compte pas le nombre de fois où j'ai attendu de voir le pouvoir d'un personnage et à chaque fois, j'ai été surpris. Plus que cela, les fruits du démon sont le moteur de One Piece. Chaque fruit a sa spécificité, son histoire et également son importance dans le scénario. Par exemple, pour n'en citer qu'un, on peut parler du fruit du démon de Toki, le fruit du temps. Un fruit qui a permis à celle-ci d'envoyer dans 20 ans dans le futur les célèbres fourreaux rouges. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais l'existence d'un tel fruit ouvre pas mal de possibilités pour les prochains pouvoirs qui vont nous être montrés. Car connaissant Oda, il y a de grandes chances qu'il aille encore plus loin pour nous présenter des fruits encore plus loufoques et puissants. Et c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 fruits du démon surpuissant qui pourraient bel et bien apparaître dans l'histoire principale de One Piece. Et qui pourraient également nous donner droit à des scénarios incroyables. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de me donner toute votre force en martelant les pouces bleus. Et si vous n'avez toujours pas rejoint le navire, je vous invite à le faire en vous abonnant. Et maintenant que tout est dit, on est parti. Le Logia du vent. On commence par le fruit du démon le plus attendu de tout One Piece. Le vent a toujours été un des éléments qui attire le plus. Associé à la rapidité et à l'agilité, tous les personnages de tous les mangas qui possèdent un tel pouvoir sont souvent très charismatiques. Mais alors, de quoi serait capable le détenteur d'un tel fruit du démon ? Et bien tout d'abord, il pourrait maîtriser le vent, voler et aussi trancher ses ennemis grâce à des rafales de vent surpuissantes. Bien entendu, étant du type Logia, l'utilisateur pourrait contrôler, produire et devenir son élément. Ce qui lui permettrait entre autres de se faufiler un peu partout et d'être la personne parfaite pour l'espionnage. Le Logia du vent aurait bien entendu une faiblesse, et cette faiblesse serait le Logia de la fumée. Et cela tombe bien car Smoker est l'héritier de ce pouvoir. Aussi, si l'utilisateur du Logia du vent est dans un lieu restreint sans ouverture vers l'extérieur, il ne pourrait pas être capable d'utiliser le vent extérieur, mais uniquement d'en créer. Ce qui pourrait grandement le désavantager. Mais alors, qui pourrait posséder un tel fruit ? Je pense que beaucoup ont la réponse en tête, et c'est bien entendu Monkey d'Hydragon. Et oui, chaque apparition du père de Luffy est accompagnée d'une gigantesque bourrasque de vent. Sa manière de surgir d'Onsézu laisse également supposer qu'il se faufile librement dans l'air. Plus que cela, je parlais de Smoker plus tôt, et ce qui est marrant, c'est que la première apparition de Dragon était face à Smoker. Peut-être une manière pour Oda de symboliser la confrontation entre la fumée et le vent. Le vent est insaisissable, incontrôlable, tandis que la fumée est étouffante. Une manière très poétique de représenter la justice ferme de Smoker et la liberté de Monkey d'Hydragon, le chef des révolutionnaires. Car oui, le vent a pour symbolique la révolution. Dragon espère changer le monde en apportant un vent frais et un vent d'espoir pour les générations futures. Le Logia du vent apparaîtra dans le manga sans aucun doute. C'est une évidence pour moi. Tout simplement car un tel fruit pourrait amener son lot de techniques incroyables. Et connaissant Oda, il ne va pas se priver d'une telle source d'inspiration. Le Zoan mythique du Kanidé version Cerbère. J'avais envie de parler de ce fruit du démon car il est relié à une très vieille théorie. Une théorie qui m'a donné envie de creuser encore plus sur les mystères qui entourent One Piece. Aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que ce fruit reste toujours aussi pertinent et qu'il pourrait bien apparaître plus tard dans l'aventure. Dans la mythologie grecque, Cerbère est un chien possédant trois têtes. Son objectif est de garder l'entrée des enfers. Il empêche les morts de s'échapper de l'entre d'Hades et les vivants de venir récupérer certains morts. L'idée de la mort fait partie intégrante de One Piece. Et même si Oda n'a pas encore vraiment creusé ce sujet, j'ai l'impression que tôt ou tard, nous aurons un événement faisant directement référence au monde des morts. Et ce qui me conforte dans cette théorie, c'est que Oda a appuyé cela dans l'arc Wano en nous montrant un Zoro souhaitant devenir le roi des enfers. Et ce qui est le plus fou, c'est que par la suite, nous l'avons vu rencontrer la Faucheuse. Une apparition surnaturelle que Oda nous a très peu montré. Ainsi, en voyant cette allégorie de la mort, je me suis dit que le fruit du Cerber pourrait bel et bien voir le jour. Il s'agirait là d'un Zoan mythique similaire à celui de Yamato, mais dans un aspect beaucoup plus démoniaque. Un tel fruit permettrait alors à son utilisateur d'infliger des blessures mortelles en attaquant directement l'âme de son adversaire. Et si un tel fruit existe, alors la personne qui devrait le posséder est bel et bien Barbe Noire. Cet homme cache beaucoup trop de mystères autour de lui et le premier qui me vient en tête, c'est le fait qu'il ait pu absorber deux fruits du démon sans en mourir. Et je vous rappelle qu'il s'agit d'une règle clairement définie dans One Piece. Alors oui, l'explication pourrait être liée à l'utilisation du fruit des ténèbres, mais j'aime bien explorer l'autre théorie qui suppose que Barbe Noire possède trois âmes. C'est une vieille théorie, mais il est facile de s'y accrocher. Tout simplement car les éléments qui y sont présentés sont assez intéressants. Par exemple, on peut parler de son drapeau qui présente trois crânes. On peut également parler du fait qu'il change souvent de personnalité, ce qui est assez intriguant. Plus que cela, il a deux sœurs. Donc encore une fois, est-ce qu'il y a quelque chose avec ses sœurs qui fait qu'il a trois âmes ? On ne sait pas. Et bien sûr, l'élément le plus mystérieux l'entourant, le fait que Luffy a dit « il » au pluriel pour parler de Teach. Tout cela me fait penser qu'effectivement, Barbe Noire possède trois âmes humaines. Donc si on va plus loin dans la théorie, en partant du principe qu'une âme égale un fruit du démon, Barbe Noire possédera sûrement à un moment donné trois fruits du démon. Et sachant qu'il possède déjà un Logia et un Paramecia, la boucle serait parfaite avec ce Zoan mythique. Car Cerber s'accorde parfaitement à l'histoire de Barbe Noire. Trois têtes, trois âmes, trois pistolets. Si ce fruit existe, il est fait pour Teach et personne d'autre. Ainsi, cet être maléfique qui n'a jamais fermé l'œil de la nuit nous réserve encore beaucoup de surprises. Et si un jour, il parvient à mettre la main sur un tel fruit du démon, je peux vous garantir qu'il sera la menace numéro un de ce monde. Le Paramecia de la téléportation. Il s'agit probablement de l'un des fruits les plus attendus de One Piece. Mais pas pour les raisons que vous pensez. Pouvoir se téléporter est sûrement l'un des pouvoirs les plus convoités dans notre monde. Imaginez, je suis là, j'en ai marre de cette canicule. Et pouf, me voilà sur une plage à taper mes meilleurs plongeons. Bref, ce fruit du démon est attendu dans One Piece. Car beaucoup sont persuadés que l'un des membres de l'équipage de Shanks possède ce fruit. Et effectivement, quand on écoute leurs arguments, on peut y voir du sens. Car cela répondrait à cette question. Comment Shanks parvient à se déplacer aussi rapidement sur les mers ? Je veux dire, durant l'arc Marineford, il est parvenu à interrompre Kaido et à s'interposer entre Akainu et Kobi pour arrêter la guerre dans un laps de temps limité. Plus que cela, à chaque fois que l'on voit Shanks, il est dans des endroits insoupçonnés. Marijuaz. Wano. Tout cela est vraiment intriguant, sachant que naviguer sur les mers est quelque chose de long et fastidieux. Je veux dire, ça n'aurait aucun sens de voir par exemple Luffy revenir à Fuchsia pour dire bonjour à Makino, puis revenir à Wano comme ça en une semaine parce que voilà, il avait envie de retrouver ses proches rapidement comme ça. Non, clairement, il y a quelque chose qui se trame. Si vous, vous trouvez les déplacements de Shanks logiques et faisables, j'aimerais bien entendre votre explication dessus. Donc pour revenir à ce fruit de la téléportation, si cette hypothèse est avérée, nous aurions droit à un pouvoir totalement cheaté. Car contrairement aux fruits des coussinets de Kuma, l'utilisateur pourrait envoyer les personnes qu'il souhaite où il a envie, et il pourrait également l'utiliser pour lui-même afin de voyager partout dans le monde. Plus que cela, si un tel fruit existe, il ferait de son utilisateur le maître des océans, car ce dernier pourrait atterrir où bon lui semble sans avoir à utiliser le lockpose. Et vu l'insistance d'Oda pour nous montrer à quel point naviguer sur les mers est compliqué, je n'aurais aucun mal à dire que ce fruit est parmi les plus puissants au monde. Le Zoan mythique du dragon. Eh oui, maintenant que l'on sait que Kaido possède le fruit de la carpe modèle dragon azur, j'ai l'impression que Oda nous réserve d'autres pouvoirs surpuissants liés à cette créature mythique. Le dragon a une grande place dans One Piece, et c'est pourquoi cela ne m'étonnerait pas que d'autres Zoans mythiques similaires à celui de Kaido existent. D'autant plus qu'il existe énormément de types de dragons différents, et celui qui me vient en premier en tête est le dragon occidental. Ces dragons sont probablement les plus populaires au monde, faisant partie intégrante de la culture héroïque fantasy. Alors que les dragons orientaux comme celui de Kaido et Momonsuke agissent comme des gardiens et symbolisent la prospérité et le pouvoir, les dragons occidentaux quant à eux symbolisent la destruction et la mort. Et pour moi il ne fait aucun doute que Oda voudra exploiter ce type de dragon pour en faire un pouvoir exceptionnel. D'autant plus que nous avons déjà vu deux dragons occidentaux sur Punk Hazard. Ces dragons ont été créés par Vegapunk pour garder le laboratoire. Ainsi, tout comme le fruit artificiel de Momonsuke qui a été créé à partir de celui de Kaido, on pourrait imaginer que Vegapunk a créé ces deux dragons grâce à un personnage possédant ce Zoan mythique. Mais alors, qui pourrait bien avoir un tel fruit ? Là encore, mon attention est portée sur Monkey D-Dragon. Je veux dire, ce serait un excellent troll de la part d'Oda s'il nous avait teasé le fruit de dragon dans son nom. Plus que la vanne qui serait incroyable, vous l'aurez compris, les dragons sont capables d'impacter la météo. Et encore une fois, les apparitions de dragon ont toujours été accompagnées d'un grand bouleversement météorologique. Et autant vous le dire, si Kaido nous a été présenté comme la créature la plus forte du monde avec son fruit du démon, alors voir dragon avec un fruit similaire pourrait nous confirmer le fait que le père de Monkey D-Luffy est également un combattant d'élite. Le Logia mythique de l'eau. On termine avec un fruit qui est considéré par beaucoup comme un troll. Et oui, il serait insensé de penser qu'un tel fruit existe, car cela rentrerait en contradiction directe avec la malédiction des mères. Une malédiction qui transforme tous les porteurs de fruits du démon en véritable enclume lorsqu'ils sont au contact de l'eau. Pourtant, s'il y a bien une chose que j'ai compris en lisant One Piece durant toutes ces années, c'est que rien n'est impossible dans l'univers d'Eshiro Oda. Et combien de fois avons-nous vu les codes du manga réécrits ? Des dizaines et des dizaines de fois. Oda aime faire cela, car il est là avant tout pour nous faire kiffer et nous faire rêver. Et l'exemple le plus marquant est le fait que nous avons vu Barbe Noire détenir deux fruits du démon, alors que tous les personnages nous certifiaient qu'au-delà d'un fruit, le corps de l'utilisateur explose. Alors si maintenant un Lodia de l'eau existait et serait le seul fruit à ne pas être impacté par la malédiction des mères, je ne trouverais pas cela aberrant. Comme je le disais plus tôt, on a déjà eu un fruit du temps. Un fruit qui est potentiellement le plus puissant de l'univers de One Piece. Et même si Oda n'a pas trop abusé avec ce fruit, j'ai envie de vous dire qu'à côté, un fruit de l'eau, c'est tout mignon. Bon, mignon j'abuse, le fruit de l'eau serait exceptionnel. En maîtrisant l'eau, l'utilisateur de ce fruit n'aurait qu'à immerger son adversaire pour le vaincre. Ce dernier, s'il possède également un fruit du démon, serait alors incapable de bouger et mourrait à petit feu. Plus que cela, il pourrait être capable de contrôler, comme il l'entend, l'eau qui l'entoure pour infliger de sévères dégâts. Il pourrait contrôler les océans, les mers, les lacs, tout ce qui l'entoure. Il pourrait se frayer des chemins juste pour marcher à pied au milieu de la mer. Imaginez ce flex absolu. Un tel fruit pourrait retourner complètement le manga. Ce serait le premier Logia mythique. Un Logia qui permettrait de détruire n'importe quel mangeur de fruits du démon. Un fruit qui n'aurait aucune faiblesse notable. Maintenant, si un fruit comme celui-ci venait à apparaître dans l'intrigue principale, soyez-en sûr, son importance serait immense pour le scénario. Car si on voit un jour ce fruit du démon, cela ne m'étonnerait pas qu'on apprenne qu'il s'agit en réalité du trésor de maréjoise ou encore d'une arme antique. Ce fruit du démon pourrait être Uranus, la dernière arme antique dont on ne sait encore rien du tout. Et vu ce silence, je pense que Oda nous prépare du lourd pour l'annonce de cette dernière arme antique. Car une fois couplé au navire de guerre Pluton et à Poséidon, le détenteur de ces trois armes antiques aurait le contrôle total des océans. Et rien que de vous en parler, j'ai vraiment envie de voir un tel fruit. Je sais pas vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Le fruit de l'eau les gars. Imaginez juste le potentiel infini de ce fruit. Ce serait totalement fou. Vous l'aurez donc compris avec cette vidéo, les fruits du démon ont une place capitale dans One Piece. Lié de près ou de loin à l'intrigue principale, Oda nous a toujours surpris dans sa manière de les introduire. Et la saga finale étant enclenchée, je suis persuadé que Oda a encore des pouvoirs incroyables à nous présenter. Donc comme je le dis à chaque fois, profitons ensemble des prochains arcs qui s'annoncent exceptionnels. Sous-titrage ST' 501